Salut à tous, c'est Chris, vous êtes sur Astrofécond. Aujourd'hui, je suis avec un invité qui s'appelle Major. Bonjour. Je travaille dans les nouvelles technologies, avec les entreprises et les particuliers, pour qu'ils se développent sur Internet, avec la blockchain, l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies, etc. Et justement, aujourd'hui, on a sélectionné des IA assez dingues, en fait. On va découvrir ça ensemble. Et Major sera l'œil critique de la vidéo. Enjoy. Là, on voit David Beckham. Ok. Là, c'est en anglais. Et là, ça devient un sympa. Là, en fait, du coup, il est traduit en live dans d'autres langues. Oui, il ne parle pas ses langues, il ne parle qu'en anglais. Il ne parle qu'en anglais. Et sa voix va être traduite par d'autres personnes dans d'autres langages. Et du coup, on a une intelligence artificielle qui va... Qui fait une synchro labiale. Qui fait une synchronisation labiale sur le bas du visage, là où il y a sa bouche. Et d'autres personnes vont enregistrer leur voix dessus. Et le logiciel va se synchroniser. Ce qui va nous permettre, en fait, de le faire parler, David Beckham, dans tout un tas d'autres langues. Mais par contre, pour ce faire, pour le moment, il a besoin de lire un texte qui est écrit au préalable. Et ensuite, c'est d'autres personnes qui vont le faire à sa place. Mais le logiciel qui va tout synchroniser, lui, il est entièrement géré par un ordinateur. Du coup, c'est une personne qui parle, par exemple, comme là, on est en train de parler. En fait, du coup, on bidouille la bouche pour faire en sorte qu'on lui fasse dire n'importe quoi. Exactement. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle également du deepfake. Ça veut dire qu'on va même pouvoir transposer des visages sur une personne. C'est-à-dire qu'on peut prendre ton visage et on te met la tête de Tom Cruise. Et c'est ce qui s'était passé sur TikTok récemment et ça avait fait un buzz. Et on va pouvoir être capable de te faire dire tout et n'importe quoi. Et ça, il faut faire attention. Ça peut supposer qu'il y a des milliers de vidéos qui sont des fake vidéos qui sont sur Internet qui vont être réutilisées pour faire passer des faux messages. Sauf que pour autant, ce n'est pas du tout le cas. Récemment, j'avais vu un truc passé. C'était à propos du président ukrainien qui disait qu'il rendait les armes, etc. à la Russie. Et alors que pas du tout, c'était du deepfake. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit que vous n'êtes pas des deepfakes, vous n'êtes pas ? On bafouille, il y a trop de cut. Je pense du coup, c'est pour ça. C'est suspect, ça, c'est le guet-tapant. Et du coup, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que dans le futur, si vous voulez être formateur, mais que vous avez la flamme d'être devant la caméra, eh bien, elle pourrait faire tout le taf à votre place. Et du coup, là, on regarde une IA qui est capable de créer une image à partir de textes que vous lui rentrez. Et là, du coup, dans ce qu'on voit, c'est Donc du coup, on lui a juste écrit ça et voilà ce qu'elle a généré. Plein d'ours en peluche qui font du skate. Ces images n'existent pas. L'IA les a créés. C'est un truc de ouf. Ce qui est bien avec ce système-là, c'est que tu peux dire en texte, tout, image, fais-moi ça. Eh bien, elle va être capable de te le modéliser à partir de son immense base de données. Elle va te proposer une image. Génial, génial, génial ! Ok, par exemple, ensuite, elle dit, je veux que l'astronaute fasse du cheval. Du coup, on a le truc qui est en train de faire du cheval. Ouais. Et si tu lui dis sur Mars, eh bien, elle sera aussi en mesure de te donner un environnement avec des couleurs martiennes. Mais du coup, cette IA quand même est assez badass puisqu'elle est capable de comprendre une image. Typiquement, là, vous voyez, c'est un tableau assez célèbre. Et du coup, à partir de cette image, il recrée d'autres images. Vous voyez, c'est pas Rembrandt qui les a composées, celle à droite, non, c'est l'IA. Et il y a quelque chose d'intéressant après qui peut se poser comme question, c'est l'appartenance du droit d'auteur derrière ça. Par exemple, vu que c'est une IA qui l'a généré, à qui ça appartient ? Est-ce que c'est la propriété intellectuelle de l'IA ? Ou est-ce que, étant donné que c'est moi qui l'ai fait générer, j'en suis le propriétaire ? Ouais, c'est dingue parce que du coup, tu peux créer n'importe quelle image. Ensuite, tu peux la proposer sur un site et tu la vends. Et du coup, tu te fais de la thune dessus. Après, l'IA est quand même pas publique encore. Non, c'est sur une waiting list. Mais une fois que vous y avez accès, vous pouvez quand même bien vous amuser dessus. Ah ouais, ok. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que derrière cette IA, entre guillemets, c'est OpenAI qui a été créé par Elon Musk. Qui regroupe les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle au monde. Putain, rien que ça. Même si vous pouvez l'utiliser et que vous êtes parmi les privilégiés, il y a quand même des mots qui sont bannis. Et des célébrités aussi. Mais en tout cas, impressionnant, tout ce qu'on peut générer, c'est... J'ai du mal à cerner les limites, là. Donc là, en fait, il lui a demandé, en lui écrivant normalement, créer une page web qui va dire notre message et sauvegarde-le dans un fichier. Et là, vous pouvez voir à droite que, du coup, il y a du code informatique qui est en train d'être généré par une IA. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont maintenant se rendre sur l'adresse pour vérifier que ça a bien été créé, justement, par l'intelligence artificielle. Ok. Bon, bah, ça a fonctionné. Alors, c'est un peu moche. Du coup, un peu vite, surtout. C'est moche ici ! Cet endroit est tout vide ! Après, il faut imaginer ça dans un contexte plus large. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui veulent créer des sites Internet mais qui n'ont pas de notion en informatique, qui ne veulent pas dépenser d'argent non plus. Et du coup, on réduit la frontière technique pour les novices. On peut imaginer une autre application. C'est dans la création et le développement de jeux vidéo où tu dis, justement, à l'intelligence artificielle, crée-moi du mouvement pour une pierre qui va ensuite tomber sur tel personnage. Et là, ils sont en train de créer, donc, tout simplement, un jeu vidéo en live. En fait, là, l'IA est un peu... Elle fait des trucs un peu basiques, quand même, malgré tout. Et c'est un peu moche, le tout. Mais il faut imaginer que, peut-être, d'ici quelques décennies, c'est déjà assez ouf de le dire, mais vous allez pouvoir créer vos jeux vidéo simplement en lui écrivant. Peut-être en lui faisant des vocaux. Bon, alors là, je voudrais ça et ça. Un peu comme si vous aviez une armée de programmeurs qui faisaient tous vos désirs. Ah, là, c'est par contre, c'est ouf. C'est un plugin qui est connecté directement à Photoshop. Là, on a un ensemble d'IA qui sont capables de remodeler une image. C'est un peu comme une sorte de Photoshop version intelligence artificielle. Et il me semble bien, d'ailleurs, que l'équipe derrière ça, elle est ukrainienne et que tu peux, justement, ajouter tout un tas d'éléments dans ton image. Tu peux soit le laisser faire par l'intelligence artificielle qui va comprendre les aspects de ton image et savoir là où elle doit travailler pour l'améliorer et amener des résultats, donc on le voit un petit peu plus loin dans la vidéo, qui amènent du naturel juste en surexposant certains endroits, en mettant en valeur des éléments de la photo. Par exemple, vous voyez, il a créé une sorte de halo, un soleil. Là, on se dit, bon, très bien, sur Photoshop, je sais le faire. Mais ce que Photoshop n'est pas capable de faire, c'est ça. Vous prenez le halo et vous le déplacez derrière les rochers. Là, en fait, Photoshop, il ne va pas comprendre qu'il y a des rochers. Mais lui, il comprend qu'en fait, le soleil est censé être derrière et donc, du coup, les rayons lumineux vont... Bah, comme si vous déplacez le soleil en vrai, ça fait ça, quoi. C'est abusé. Là, en fait, vous avez une image de base avec ce ciel et l'IA était capable de supprimer pour faire un ciel plus nuageux. Dans l'IA, il y a plusieurs types de ciels qui sont disponibles. Vous pouvez créer le vôtre ou vous pouvez récupérer des modèles déjà existants. Là, on parle d'une mariée, donc il faut forcément que ça soit bien éclairé et bien dégagé. Mais si vous vouliez donner une ambiance un peu plus ténébreuse parce qu'il y aurait de l'orage, et bien c'est aussi possible. Ok. Peut-être les fonctionnalités de Photoshop d'ici un proche futur permettront ça. Là, on a un test avec quelqu'un qui parle avec sa voix normale. Il va utiliser une IA qui va lui modifier sa voix. Du coup, là, en fait, il parlait avec sa voix normale, vous avez vu au début. Et puis, il a utilisé ReSpeecher. Donc, c'est une IA qui est capable de remoduler votre voix. Il a pris une voix très différente, plus posée, comme ça là. J'espère que ça va bien à toi, que t'as passé une bonne semaine. Là, il y a un truc assez important. Il y a le volume de la voix qui a baissé. Et on a quand même la synchronisation qui est restée. Et en plus de ça, la voix également qui s'est tenue au reste. Parfait. Par exemple, quand t'as envie de faire une formation, une vidéo sur YouTube ou autre, et t'as pas la voix qui est adaptée. Ça arrive, du coup. Avec ça, en fait, tu peux choper la voix. Tu sélectionnes, tiens, je veux la voix de Poisson Fécond ou alors de Axolot qui est très posée. Et il pourrait être capable, techniquement, de te la mettre. C'est ça. C'est ça. Par contre, pour le faire, il faut qu'il y ait une longue exposition. C'est parfait, je pense que les YouTubers, ils sont quand même très exposés. Mais on peut imaginer des arnaques de ouf. Barack Obama qui vous dit d'acheter cette fameuse formation pour seulement 27 euros. Ou également, quand vous avez des call centers, vous pouvez avoir la voix de quelqu'un qui parle le français sans aucun accent. Cette IA, elle est publique ? Il faut consulter leur équipe pour avoir un peu plus d'informations sur ça. Et quand ils t'appellent, c'est là où ils t'annoncent le prix. Ah, s'ils ne te l'annoncent pas directement sur le site, c'est que ça doit être bien élevé. C'est en général souvent élevé sur celle que j'avais essayé. Pas celui-ci, mais par exemple, on était à 3 000 euros pour 24 heures, je crois. Ça reste raisonnable, mais pour autant, ça peut tout aussi bien être aussi cher. Ce que vous êtes en train de voir, c'est le chômage qui s'annonce pour nous. Enfin, du coup, ce que je veux dire, c'est peut-être les monteurs qui auront peut-être moins de travail ou différents. C'est une IA qui est capable de dérocher une vidéo et de la rendre dynamique. En gros, voilà, ça fait du montage, du coup, à votre place. L'idée, je pense, c'est surtout d'avoir une base que tu peux retravailler en supprimant peut-être 20 à 30 % du travail, comme découper des blancs ou ce genre de choses. Ça les aide beaucoup. Bon, là, par exemple, du coup, sur cette vidéo, ils ont retiré une seconde de silence, ils ont fait 4 cuts, ils ont mis aussi des sous-titres et ils ont mis une musique qui va bien. Ça fait des zooms au bon moment, ça peut supprimer des mots et des phrases. OK. Il y a une add-on pour première ? Ah, aucune idée. Tu sais, je connais des trucs, mais peut-être pas tout. Là, du coup, on a une IA que moi, j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser, mais toi aussi. Et elle est capable de créer de la musique à la volée. Ça, c'est ouf. Là, vous voyez, par exemple, c'est le site. On peut s'inscrire en ligne, du coup, c'est gratuit. Par exemple, vous pouvez demander de la musique lo-fi. J'adore écouter de la lo-fi. On peut même choisir l'émotion si on veut un truc joyeux ou triste. Allez, admettons un truc triste. Là, en train de la générer. Là, il la crée, elle sort de nulle part. Et elle est prête. Écoutons. Alors, c'est chaud parce que c'est du lo-fi, mais en même temps, dans un style chinois et triste. Du coup, voilà. Mettons une musique un peu épique qu'on pourrait choper dans un film. Par exemple, on va dire un truc joyeux. Là, il est en train de la générer. C'est incroyable quand même, putain. C'est pas un humain qui l'a fait. C'est ça qui est ouf. C'est que pour pas mal de choses, c'est aussi bien que vraiment des humains que vous allez payer pour ça. Mais c'est super ça ! Il y a encore pas mal d'idées de développement par rapport à ça. Et en gros, on a à chaque fois la même base. C'est qu'on a des centaines et des centaines d'heures qui sont compilées. Et l'IA, derrière, elle va venir les récupérer. Elle va sélectionner des bouts de musique à gauche et à droite. Elle va les compiler. Et ensuite, tu vas obtenir ce que tu entends là. Là, par exemple, j'ai demandé l'électro qui dure à peu près une minute. C'est assez fascinant quand même. C'est ouf parce que parfois, on entend des trucs. On se dit qu'on pourrait voir ça dans des jeux vidéo ou même des films, des bandes annonces pour l'utiliser sans souci. Un truc avec Haïva aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui sont parties de ce logiciel pour faire des musiques lo-fi. Et ensuite, ils l'ont distribué sur Spotify, Deezer et tous les médias que vous connaissez comme ça. Et ils font entre 15 à 50 000 euros pour les écoutes de musiques en lo-fi. Par mois ? Par mois, oui. Sur YouTube et tout ça. Donc après, ça peut aussi donner lieu à des idées de business. Bah putain dit ! Incroyable. Là, on a une IA qui est capable de recréer un paysage à partir d'un vieux dessin de merde que vous lui faites en live. Regardez le mec, il a fait des gros points avec des couleurs. Et du coup, là, à gauche, on a une palette où il dit tiens, là, ça va être de l'herbe, là, ça va être du ciel, de l'eau, ok ? Et l'IA te le crée en live. Comme d'habitude, on a la base où il faut indiquer quand même à l'intelligence artificielle ce que tu as. Ouais. Et on serait capable de créer l'ancien fond d'écran de Microsoft, l'emblématique fond d'écran, rien qu'avec cette IA. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, c'est quand même des paysages réalistes. Je me dis, qu'est-ce qui se passe si on lui met un truc bizarre, d'argent, une montagne qui est dans le ciel, un fleuve qui coule à l'envers, des trucs comme AS. Alors au début, ça va donner des choses qui sont complètement randomisées, mais comme on le voit là sur les images, tant qu'elle n'est pas capable de vraiment discerner de quoi on parle, eh bien, elle va faire des essais. Et au fur et à mesure que tu vas améliorer ton coup de pinceau ou les éléments que tu vas ajouter à l'image, eh bien, elle, elle va essayer de trouver quelque chose qui s'approche de la réalité et qui est possible. Ah ouais, là, du coup, par exemple, le Mont-Saint-Michel est pleumé dans l'eau. Ah oui, ok, très bien. Et donc, du coup, elle le fait flotter. Château dans le ciel. Château dans le ciel, ouais. Là, elle rajoute un élément dans le sol. Ah ouais, des montagnes pour monter que ça... Elle rajoute un soleil. Là, c'est des intelligences artificielles qui peuvent être très intéressantes pour les personnes qui font notamment des jeux vidéo. Parce qu'ils vont gagner un temps qui est considérable sur la création. Mais du coup, c'est ça qui est beau, c'est que vous pouvez l'utiliser et l'installer sur votre ordi. Là, on a l'intégration 4K. Donc, c'est les nouvelles fonctionnalités de cette année où on repousse encore la limite du logiciel. Ah oui, effectivement, avant, après... Ah ouais, du coup, c'est vrai que du coup, ça gagne en réalisme et en netteté, ouais. Putain, c'est dingue. Alors, l'IA derrière ce logiciel, elle s'appelle Bogan 2. Et elle a quand même été entraînée sur plus de 10 millions d'images. Bon, en vrai, du coup, voilà, c'est un petit peu ce qu'on lui a donné à manger. Et sur 10 millions d'images, ça lui a permis de comprendre suffisamment ce qu'elle voyait pour être capable de le recréer, quoi. Mais là, du coup, vous avez vu ces trucs, c'est assez ouf quand même. Mais c'est que le début. Ça n'existe que depuis quelques poignées d'années, on va dire. Là, il faut imaginer qu'à l'horizon 2024-2025, il y aura des évolutions qui sont encore plus importantes parce qu'il suffit de peu de temps pour avoir des avancées explosives. Ça va être what the fuck. J'espère que l'œil avisé de Major vous aura permis d'en savoir plus aussi. Sachez que Major, comme je vous l'avais dit, il est passionné par les nouvelles technologies, notamment la blockchain, si ça vous parle. Et récemment, j'étais allé à Zurich et Major ainsi que Mathéo m'avaient accompagné. Et justement, au fil du temps, on s'est dit bah tiens, comme t'es là-dedans, ça pourrait être intéressant de proposer à ma communauté en fait ce que tu fais, mais avec un petit tarif quand même. Je pense que si jamais ta communauté est intéressée par les nouvelles technologies en général, elles trouveront certainement quelque chose qui peut les passionner sur tout le site web. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 30% de réduction sur l'intégralité du site. Comme ça, chacun pourra trouver ce qu'il a envie. N'hésitez pas à en profiter. Et sur ce, encore une fois, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Gardez la pêche et buvez du lait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada